Le week-end passé, les électeurs grecs ont remis le pouvoir au parti de gauche Syriza qui lutte contre l'austérité européenne. Bonjour, je m'appelle Ben Jones et bienvenue dans la première revue de presse de la semaine. Le premier ministre élu, Alexis Tsipras, n'a pas tardé à former une coalition avec le parti populiste de droite, les Grecs indépendants. Ainsi, sur 300 sièges, Syriza a reçu 149 et 13 sièges des Grecs indépendants lui ont donné une majorité de 162 sièges. Tsipras s'a déclaré dans son discours. Il n'y aura pas de choc catastrophique et le quota au continu ne sera pas accepté. Nous sommes tout à fait conscients que le peuple grec ne nous a pas donné carte blanche, mais un mandat pour la renaissance nationale. Il a également ajouté, aujourd'hui le peuple grec a écrit l'histoire. Le peuple grec a donné un mandat clair et indiscutable pour que la Grèce laisse derrière l'austérité. On a déclaré que la Grèce prend une longueur d'avance et ce résultat vient quelques ans plus tôt que la plupart d'experts l'avaient prévu. Même le premier ministre britannique croit que ce résultat va accroître l'incertitude économique en Europe. Un des premiers défis auxquels la Grèce devra faire face est attendu en été, en juillet et en août de cette année. 7 milliards d'euros d'obligations détenues par la BCE viennent à échange ce deux mois. Actuellement, la Grèce n'a pas de l'argent pour les payer. Et ne pas le faire peut mener à la sortie de la zone euro. Bon, c'est tout pour la première revue de presse de la semaine. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de YouCasco PTV, comme plus tard aujourd'hui, je vais vous présenter la semaine à venir et Monica Gibson va vous présenter la première édition des prévisions de cette semaine. Mais pour le moment, au revoir. Au revoir.